Le régime d'Hissène Abré Hissène Abré était dictateur du Tchad de 1982 à 1990. Le régime d'Hissène Abré, c'est un régime de terreur. Nous avons estimé à 40 000 le nombre de morts pendant les 8 ans de règne d'Hissène Abré. Rose Loukissim fut l'une des premières femmes devenues au Tchad soldat d'élite. Entrée dans l'opposition à la dictature de Hissène Abré, Rose fut arrêtée et emmenée à la terrible prison dite des locaux. Elle fut enfermée dans la cellule C, surnommée la cellule de la mort. Rose était la seule femme parmi 60 hommes. On a vu que c'était des documents de la police politique, des listes des prisonniers, des rapports d'enquête. Elle était déjà une combattante. Elle savait la lutte qu'elle faisait. Dans ces documents, il y avait beaucoup de documents qui parlaient de Rose Loukissim. On ne lui dit pas ça, c'est une femme. Non, tu attends ça, c'est pas le travail de femme. On ne lui dit jamais ça, la Rose. Elle a créé son principe de vie. C'est elle qui m'a accouchée d'ailleurs. C'est elle qui m'a aidée à faire ce bébé. C'est elle qui s'occupait de cette enfant. C'est elle qui m'a aidée à la révolte. Bon, Rose est une brave femme. Quand on la torture, on la demande, on la délicote, on la chicote. Elle ne bouge même pas. Elle est très brave, elle est très courageuse. Très courageuse de Rose. Elle était très courageuse. Elle avait déjà ces idées-là qui nous galvanisaient à la révolte, qui nous galvanisaient, n'est-ce pas, de rever un changement. Parce qu'elle notait le nom de chaque prisonnier qui mourait, qui en témoigne, quoi. Elle affirme que même si elle doit mourir au cachot, elle ne regrette pas, car le Tchad la remerciera et l'histoire en parlera d'elle. Elle écrivait, elle prenait le nom des gens, les responsables qui sont torturés. On les a tués là-bas. En 2013, après une lutte acharnée de 23 ans, les victimes obtiennent l'arrestation d'Issène Abré à Dakar, au Sénégal, où il vit depuis sa fuite du Tchad. Rose avait 33 ans quand elle fut assassinée. Mais grâce au témoignage des survivants et à la découverte miraculeuse de ses derniers mots à ses tortionnaires, sa mémoire et la mémoire des centaines d'innocents a survécu. ... ... ... ... ...